La chronique de Joss Randall Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall, fidèle au poste, qui vient vous présenter sa 271ème chronique, qui s'appelle cette semaine Une vieille envie d'hibernatus. Alors je la commence avec une citation de Maxime Collard. Vouloir oublier, c'est vouloir ressusciter. Alors autant vous dire qu'après cette énième purge absolue à la piôle, après ASS Amiens, le moral de votre cow-boy n'y est pas. Alors on va faire court. Pire même, vous connaissez sans doute le film Hibernatus, de l'excellent et immortel Louis. Vous savez l'histoire de ce mec congelé dans la banquise et qui se réveille des années plus tard dans un monde qui a beaucoup changé. Eh bien je rêve aujourd'hui de ça moi. Car pour moi la saison est déjà morte. Que ce soit sur le plan footballistique ou même comptable. Depuis le début de saison, 22 matchs quand même, le médiocre, c'est-à-dire à peu près tout le temps donc, le dispute au juste correct, Angers, un demi-match contre Bastia, Pau. Et force est de constater qu'au final, c'est le médiocre qui l'emporte. Largement même. Qu'on se fait chier et que ça a l'air parti pour durer. Du coup, eh bien je me laisserai bien doucement tenté par un rêve d'hibernation. Et qu'on me réveille quand, ben, quand quoi au fait d'ailleurs ? Quand ça ira mieux ? Bon, c'est un peu vague. Non, me réveiller quand les choses auront réellement changé à l'ASS. Et pour ça, vous le savez tous, il faut que tout change dans le club. Toute l'organisation, les hommes et les moyens. Grand nettoyage pour retrouver la vertu. Et pour ça, on sait tous ce qui doit se produire. Ce changement, je ne le citerai pas car depuis 2018, c'est devenu Voldemort à Sainte. Mais vous avez tous compris. Et si ça doit prendre encore deux ans, je crois que je suis prêt à rester dans la glace pendant deux ans. Dans ce cas-là, vous serez toutefois bien urbain de me laisser une quille de jaune. J'aurai déjà les glaçons. Merci. Car, je vous préviens, cette année, je suis arrivé au bout. Et je ne me laisserai plus prendre au piège de la mécanique magique du supporter. Celle de l'éternel recommencement chaque été. Le sempiternel espoir de rédemption et des rêves de Ligue 1. Le moment béni de la remise à zéro des compteurs est dû demain en race gratis. Non, sans Voldemort, il n'y aura aucun changement. Chapitre 1. Et au milieu coule un naufrage. Alors bon, il paraît que je suis très mal payé pour vous parler de ce match. Alors parlons-en. Et bien qu'il soit toujours très délicat d'essayer de parler du néant. Car ça donne souvent des vertiges abyssaux, comme disait un pote de Guinée. Et puis, on finit toujours par dire à peu près la même chose. On tourne en rond, quoi. Alors, si je devais garder deux choses de cette ASS-ASC, évidemment, en dehors de la grande médiocrité du match, évidemment, la première me ramènerait au film Et au milieu coule une rivière. Vous l'avez tous vu, je pense. Très bon film. Et bien, nous, c'est tout l'inverse. À l'ASS, au milieu de terrain coule un naufrage. Un naufrage d'absence de créativité. Un océan de nonchalance et de manque d'idées. Alors, c'est bien beau d'avoir visé un renforcement des postes offensifs à la Mercato d'hiver. Car d'on a que l'amour. Aime beaucoup mieux que d'Ira. Et il paraît qu'on en cherche encore un autre. Mais avec un milieu aussi faible dans la création. En fait, ça sert juste à Nib d'empiler les attaquants. Ils vont s'ennuyer, les gars. Alors, j'entends beaucoup dire qu'on a un milieu de qualité. Sans doute un des meilleurs milieux de Ligue 2 sur le papier. Ou intrinsèquement. Vous les connaissez, là. C'est des sur le papier ou intrinsèquement. Etc. Etc. Mais en fait, on se remouille nous-mêmes l'incompresse, les gars. C'est tout. On croit souvent indispensable des gens qui ne sont qu'habituels ou ordinaires. Car avoir été un joueur avec des références, même en Ligue 1, Gérard de Tardieu, ça ne suffit pas, monsieur. Mettre de l'impact et courir, moins fait que la police, ça ne suffit pas, monsieur. Et enfin, cerise sur le McDo, être une pseudo-pépite encensée à longueur de réseaux sociaux par des pseudo-influenceurs, Saint-Essénou, Bouchoir et Potter, ça ne suffit pas, jeune homme. Et ça ne suffira jamais. Et si on y ajoute la persistante dans cette très surprenante utilisation d'un milieu de terrain, par ailleurs très limité, sur un poste d'offensif d'aile, là, je pense à Mouette et Chambaud, bien moins efficace dans ce rôle qu'un crucifix brandi devant un vampire. Et si on y ajoute le fulgurant apport dans la création offensive de Cafaro des temps modernes, qui continue à ne pas faire plus de bruit qu'un pet sur une toile cirée, eh bien, il ne faut pas, après, s'étonner que la SS ne soit créée qu'une seule vraie occasion dans tout un match. D'ailleurs, un doute m'habite quand je vois que Joss Randall-Oglio, que j'aime plutôt bien par ailleurs, voire chapitre suivant, semble avoir fait de ces deux derniers-là des pièces maîtresses de son dispositif, les premiers que tu couches sur ta feuille de match et que tu ne sors pas pendant le match. Bref, chapitre 2, manque de caractère, la bonne odocritique. Ah oui, moi, j'aime bien les analyses de notre ami Crève la dalle-Oglio, je trouve qu'il voit juste. Notamment sur ce qui est pour moi le deuxième constat glacial dans ce match de samedi, à savoir l'absence étourdissante de caractère dans cette équipe de joueurs mièvres et sans coffre. L'incapacité à prendre les choses en main quand ça tourne mal, à bouger l'équipe, à exhorter les mecs autour à se bouger, à changer le tempo d'un match endormi, etc., etc. La capacité à ne pas accepter ni la défaite ni la médiocrité, à relever le niveau d'exigence. Alors chacun se fera son idée sur ce qu'on pourrait appeler l'odocritique, quand il dit que c'est lui qui s'est trompé dans les choix de joueurs, tout ça, tout ça. Bon, à mon avis, ça, c'est de la roupette de chansonnier pour amuser la galerie. En revanche, la conclusion qu'il tire est juste. Essayer de trouver ne serait-ce qu'une lueur de caractère et de mental chez ces joueurs, eh bien, tu as le bonjour d'Alfred, mon ami. Autant chercher une aiguille dans un squat de junkie. Et en Ligue 2 particulièrement, quand tu n'as pas un minimum de joueurs ayant ce coffre-là, ayant ce mental-là, tu finis toujours par sigler la douloureuse. Mais je me demande bien ce qu'il va faire de ça maintenant, l'olive. Car le caractère, ça ne s'improvise pas. C'est une question de profil, de mental, de sportif de haut niveau. D'éducation, probablement. Alors, sera-t-il capable à lui tout seul de réveiller ce trait de caractère-là chez des mecs endormis et qui en manquent aussi cruellement ? Un doute m'habite. Mais je vais laisser sa chance à un produit arrivé depuis peu et conclure sur un obscur wait and see, en anglais convenable, si tant est que tu ne puisses jamais trouver convenable, ce sommaire patois avec lequel Shakespeare réussit néanmoins à écrire Hamlet au bacon. Évidemment, les langues de prostiputes comme moi ne rateront pas une aussi belle occasion de renvoyer le mystique gris dans la cour des décideurs, de l'actionnaire au triumvirat. Car le caractère, ça devrait aussi être un choix dans le recrutement des joueurs. Pourtant, quand on les entend sur ce sujet, ils ont l'air contents d'eux et persuadés qu'ils ont bien travaillé. Il semble bien que réalité et vérité restent toujours assis sur la banquette arrière dans la voiture conduite par nos dirigeants. Enfin, concernant le franc-parler de notre ODO sur les carences des joueurs, notamment des jeunes, et encore plus notamment de ceux qu'il a sanctionné à la mi-temps samedi, à juste titre, à mon sens, eh bien je m'interroge aussi beaucoup sur la façon dont cette jeune génération va accepter ce genre de critique de la part du coach. Ça se mettrait à chouiner dans les réseaux sociaux ou auprès des agents dans un avenir proche que ça ne me surprendrait qu'à 10%. Mais bon, là, je m'écarte, comme disait cette danseuse étoile. En conclusion, oui, moi, je veux hiberner pour moins souffrir. Voilà l'idée. Car l'éternel recommencement de la médiocrité érode ma motivation. Alors je sais que la communauté des Saint-Écénos, si chère à mon Houls, va me virguler un regard aussi sanglant que l'étendard que vous savez. Mais je dois inclure ici une information sans laquelle des esprits vétilleux comme les vôtres seraient chagrins. Non, la SS ne montera probablement pas en Ligue 1 cette saison. Et pire, le risque qu'on continue à se faire chier en regardant jouer les verts est grand. Et le chemin très long jusqu'à ce que j'ai à nouveau une tête illuminée comme les pistes d'Orly un soir de brouillard. Mais voilà, comme Libertation n'est pas encore scientifiquement super bien maîtrisée, sans compter que fumier comme je vous connais, vous seriez capable de ne jamais me décongeler, Eh bien, faute de pouvoir vivre grâce à mes verts d'amour et d'eau fraîche, eh bien en attendant, je vis d'amis et d'alcool. Clin d'œil à mon gang des Binous qui a encore contribué samedi à sauver l'après-midi. Pour finir, au risque, là encore, de passer pour un vieux con réactionnaire, j'ai envie de conclure par cet apothègue en forme de question. Les moulins, c'était mieux avant ? Faudrait que je demande à Jessie, tiens. Allez, salut les groupies. Sous-titrage Société Radio-Canada